... Afin d'encourager la réhabilitation des logements vacants du territoire de la 3CMA, cette dernière propose une aide aux personnes désirant louer ou acheter dans un centre ancien. C'est une aide qui est à destination soit des primo-accédants, c'est-à-dire des propriétaires qui achètent leur premier logement dans des centres anciens sur le périmètre de la 3CMA et la prime est de 5 000 euros, il y a des conditions de ressources à respecter, que le logement soit vacant depuis plus de deux ans. Et sinon la prime pour des logements vacants peut être aussi donnée à des propriétaires bailleurs qui vont mettre leurs biens en location, dans ce cas-là la prime est de 2 000 euros. Demain le logement ne doit pas avoir été occupé au cours des deux dernières années et il y a des conditions de ressources pour le CUMBOR, il faudra que ce soit un logement conventionné ANA donc avec des loyers à respecter. Alors ce n'est pas la première aide de la maison de l'habitat mais en tout cas c'est la première fois que cette prime primo-accédant est donnée à quelqu'un. Donc la maison de l'habitat a été inaugurée en juin, ça fait un peu plus de 6 mois et on voit vraiment tout le bénéfice, les gens se renseignent, on a le chargé d'animation de la maison de l'habitat Jean-Luc Languin qui est là qui explique aux personnes qui se présentent ou qui téléphonent tout ce à quoi ils peuvent avoir droit. Je cherchais un appartement en location et je ne trouvais pas dans mon budget donc avec mes parents on a commencé à parler achat et j'ai commencé à chercher sur internet et je suis tombée sur ce bien. J'ai une amie qui a reçu un prospectus dans sa boîte et qui m'en a parlé quand j'ai acheté mon appartement donc du coup je suis allée voir la maison de l'habitat. Une première subvention qui espère en susciter plein d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !